Hey salut tout le monde c'est Matt, cette semaine j'ai quelques nouvelles à partager avec vous et aussi un jeu concours, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo donc ce que je vous propose c'est tout de suite attaquer par les quelques nouvelles parce que ça va aller très vite la première nouvelle que je voulais partager avec vous c'est le retour des Trails & Coffee ça y est on a eu un petit peu d'arrêt là avec l'anniversaire Moto Blues et aussi les vacances mais là on reprend ce samedi 5 octobre de 10h à 13h sur le parking de Moto Blues l'Iceclin donc n'hésitez pas à venir nombreux, comme d'habitude c'est toujours gratuit, il faut juste si vous le pouvez vous inscrire sur la page Facebook que je vous ai mis en description ça permet comme ça à Moto Blues de savoir la zone de parking qu'ils doivent nous réserver et de mon côté je vais pas venir avec la Vestrom cette fois-ci, je viendrai avec ma Tiger 900 Valkyrie Mark III puisque ça y est elle est vraiment terminée sur le plan esthétique là je bosse encore quelques éléments fonctionnels pour la course mais visuellement elle est globalement terminée, elle roule, elle fonctionne etc là c'est vraiment des petites améliorations que je fais au fur et à mesure donc vous pourrez la découvrir et je serai ravi de vous la présenter en détail donc ça va être cool ceux qui sont venus au Alpaventure Moto Festival ont pu la voir ceux qui me suivent aussi sur Facebook et Instagram vous avez également pu l'apercevoir par le biais de quelques photos et sur Youtube je suis en retard parce qu'il y a plein de vidéos que je dois encore faire pour vous montrer l'avancée du projet notamment la vidéo sur le travail des réservoirs arrière plus du fond de selle et de la selle que j'ai faite chez la série Brillant à Chambéry et elle est magnifique, franchement je suis trop fier de cette arrière de moto ça a été beaucoup de boulot mais ça rend vraiment trop bien je vous mets quand même à aller pour le plaisir un petit aperçu de la moto avec cette superbe photo de Kigan Photography j'avais triomphe en fait, ils m'ont proposé de faire quelques photos avec leur photographe qui était sur place au Alpe et j'ai eu des photos magnifiques comme celle-ci donc voilà c'est trop cool, merci encore Kigan, elles sont vraiment trop belles bref il y a encore beaucoup de vidéos à partager sur le sujet du projet de la Tiger Valkyrie sur la chaîne Youtube ça viendra dans les semaines à venir avant l'Africa Eco Race bien évidemment la moto est de plus en plus prête, moi aussi je suis de plus en plus prêt physiquement puisque j'ai bien repris les entraînements et tout, ça se passe bien donc je suis bien content de mes évolutions mais bref tout ça on en parlera dans d'autres vidéos concernant l'Africa Eco Race en tout cas n'hésitez pas si vous pouvez venir le samedi 5 octobre de 10h à 13h et bien venez sur le parking de Moto Blues ce sera un plaisir de discuter avec vous il y aura peut-être même une petite sortie off-road qui sera encore organisée si les personnes qui font ça sont présentes donc pas pour rien louper comme d'habitude le lien de l'événement Facebook est disponible en description deuxième info, avant de parler du jeu concours c'est juste pour vous parler un petit peu de l'avancée des tests parce que vous l'avez vu, il y a moins de tests qui sont sortis récemment sur la chaîne parce que j'ai dû beaucoup avancer sur la Tiger Valkyrie ça m'a pris encore beaucoup de temps et c'était assez compliqué, pas mal de sujets à travailler parce qu'il a fallu passer beaucoup d'heures donc j'ai pris du retard encore sur pas mal de tests et je m'en excuse parce que je dis régulièrement ça mais c'est à cause de la Tiger où je veux aller jusqu'au bout du truc je veux que ce soit tout parfait pour l'Africa Eco Race parce que je vais le faire qu'une fois dans ma vie, je pense et je veux vraiment aller jusqu'au bout donc je suis prêt à mettre des fois un peu de côté ce sujet là des tests pour terminer la moto et là maintenant ça y est, ça a bien avancé donc là je vais rattraper un peu tout le retard que j'ai pu accumuler sur les vidéos donc vous allez avoir pas mal de tests qui vont sortir dans les semaines à venir je vous l'ai dit en vrac parce que c'est encore en cours de validation de mon côté selon le temps de travail que ça va représenter côté vidéo sur des produits techno il y aura le test du Carpurite W603 qui est juste ici je vous le montre, il est juste là, voilà donc il est différent du 502 et du 702 que j'ai testé parce que là on est tout en longueur en 16 neuvième il a un traitement anti-reflet il a des dash cam, celui-là bref il a plein de trucs que je vais vous montrer est-ce que ça vous sera utile ou non ? à vous de voir moi perso j'ai pas mis les dash cam parce que j'en vois pas trop l'intérêt dans mon cas d'usage à la campagne mais je pense qu'en ville ça peut être sympa enfin bon, on en parlera plus en détail dans le test il y a aussi le test de ceci le Shot SRG1 un gilet airbag qui à la base est pensé pour le motocross ça c'est mes Doritos, c'est mes barres de céréales pour mon voyage de demain puisque je pars à 3h du matin aujourd'hui direction Bézier chez Turnbike pour faire la reprogrammation du moteur c'est pour ça d'ailleurs que la Tiger n'est plus là elle est dans la benne de pick-up et que le fond de ma benne est juste ici bref, je m'égare voilà donc je disais vous aurez donc le test du Shot SRG1 c'est un gilet airbag qui à la base pensé et développé pour le motocross puisque Shot c'est une marque de motocross avant tout mais vous allez voir il est vraiment très sympa aussi et très intéressant pour l'usage en trail en tout terrain mais aussi sur route donc je vais vous donner vraiment l'avis complet sur ce modèle dans tous les styles d'usage puisque j'ai fait du motocross avec j'en avais jamais fait de ma vie de l'enduro j'en avais jamais fait de ma vie aussi mais j'ai participé à la Véronèse et ça aussi ce sera une vidéo qui arrivera sur la chaîne YouTube dans les semaines à venir et j'ai fait aussi du tout terrain en trail j'ai roulé sur route bref maintenant j'ai toutes les clés en main pour vous donner une vraie analyse complète sur ce modèle donc ça va être chouette ça c'est mon casque que je vais utiliser pour l'Afrique Eco Race c'est un casque aussi de chez Shot que j'aime bien parce qu'il a un truc assez intéressant pour la protection de la tête vous voyez il y a du détroiseau avec une protection MIPS pour limiter la rotation de la tête et ça ça optimise l'absorption des chocs pour le cerveau donc c'est assez intéressant et pourquoi je vous parle de ça parce que c'est aussi une vidéo qui va sortir c'est la vidéo de mon déplacement chez Certimove à Strasbourg et Certimove en fait c'est un organisme indépendant qui étudie la protection du cerveau par les casques de moto et de vélo parce que souvent les homologations de casques je ne savais pas mais les homologations de casques elles s'occupent de vérifier que votre crâne est protégé mais pas ce qu'il y a dans le crâne vous voyez la nuance elle est subtile mais pourtant c'est important et donc résultat avec leurs tests et tout ce qu'ils ont développé comme travaux de recherche maintenant sur des chutes ils sont capables de voir le niveau de protection du cerveau par le biais d'un casque donc il y a des casques par exemple ils protègent très mal le cerveau et il y en a d'autres ils le protègent beaucoup mieux et c'est pas une histoire de prix vous allez voir que des fois c'est assez chaud il y a des casques pas chers qui protègent mieux que des casques 3-4 fois plus cher comme quoi le niveau de protection c'est vraiment très différent de tout ce qui est la partie confort, fonctionnalité etc c'est pas le prix qui définit la protection le prix va définir plutôt tout ce qu'il y a autour de la protection mais pas forcément la protection même bref vous verrez ça aussi dans les vidéos ça va être un sujet où j'ai trop hâte de partager un petit peu tout ce que j'ai pu vivre là-bas parce que c'était super intéressant ça a mis un peu de temps à sortir parce que c'est une vidéo un peu compliquée à faire mais ça va débarquer très bientôt ça aussi et enfin dernière vidéo qui est aussi pas mal attendue et qui va débarquer très bientôt dans les semaines à venir c'est le test de la moto AJP PR7 une moto assez singulière pour le coup et je vais vous donner mon test complet de cette machine en mode usage de tous les jours usage en tout terrain usage sur route l'éclairage de nuit bref le test complet habituel que vous aimez bien et ça aussi ça sortira dans les semaines à venir je suis en train de bosser sur le montage j'ai plein de montages à terminer là c'est... il y en a la dose mais bon c'est bien ça fait plein de choses intéressantes sur la chaîne qui vont débarquer dans les semaines à venir et c'est cool en plus de toutes les vidéos sur l'Africa Eco Race la prépa de la moto enfin bon on va s'arrêter là et maintenant je vous propose de parler du jeu concours qui est organisé avec Motoblues vous le savez Motoblues c'est un de mes partenaires majeurs sur ma chaîne YouTube depuis quelques années et vraiment encore une fois je leur dis je sais pas si regardons les vidéos mais je leur fais un énorme merci parce que vous vous en rendez sûrement pas compte mais c'est vraiment grâce à eux en grosse partie que la chaîne YouTube arrive à continuer à vivre et se prolonger donc si j'avais pas eux clairement ça serait pas possible de continuer vous pouvez d'ailleurs me retrouver sur la chaîne YouTube de Motoblues puisque chaque mois je publie une vidéo pour leur chaîne sur un guide d'achat un test produit et donc pour l'anecdote il faut savoir qu'on a fait deux vidéos guide d'achat conseils pour les débutants qui veulent se mettre à voyager à moto et j'ai pas fait cette vidéo tout seul je l'ai fait avec quelqu'un de chez Motoblues je ne donne pas le prénom et vous allez comprendre pourquoi je ne donne pas le prénom pour l'instant et résultat quand on a terminé ces deux vidéos il y avait pas mal de produits donc on a pu remettre en stock et d'autres non et le GPS que vous avez juste ici à savoir le Garmin Zumo XT comme on l'avait pas mal déballé et qu'on l'avait un petit peu utilisé on n'a pas pu le remettre en fait dans les stocks de Motoblues donc résultat chez Motoblues ils m'ont dit Mathieu ça te dirait pas de faire gagner le GPS Garmin Zumo XT à tes abonnés sur ta chaîne YouTube j'ai fait carrément ce serait une trop bonne idée parce qu'il y aura des gens qui seront intéressés par ce genre d'appareil tout le monde n'a pas forcément envie d'un smartphone ou d'une tablette c'est ce qui fait la beauté du choix chacun peut prendre ce qu'il arrange et là justement pour ceux qui seraient intéressés par un GPS Garmin Zumo XT c'est l'occasion vous pouvez tenter de participer et de le gagner c'est gratuit vous avez juste à faire les trois choses que je vais vous indiquer juste après pour participer premier élément à faire c'est simplement d'être abonné à ma chaîne YouTube c'est important si vous ne l'êtes pas vous ne pouvez pas être classé dans le concours ça ne fonctionnera pas ensuite deuxième élément il faudra être abonné à la chaîne YouTube de Motoblues pour pouvoir participer et enfin troisième et dernier élément à faire c'est de répondre à cette question et de mettre votre réponse en commentaire de cette vidéo la question elle est très simple c'est quel est le prénom de la personne avec qui j'ai fait les vidéos sur les conseils pour débuter le voyage à moto j'ai fait deux vidéos avec cette personne je vous demande juste son prénom il n'y a pas forcément besoin que ce soit bien orthographié mais juste de mettre son prénom en commentaire en disant que vous participez vous mettez je participe voici la réponse voilà je vous mets un peu l'exemple type et comme ça avec ces trois éléments vous pourrez participer au concours vous avez jusqu'à ce dimanche 29 septembre à 23h59 pour participer comme ça le lundi 30 septembre à minuit c'est clôturé et moi je ferai le tirage au sort et quand la personne est tiré au sort je vérifie qu'elle est bien abonnée aux deux chaînes YouTube et si c'est tout bon et bien vous serez le gagnant donc il faudra bien surveiller vos notifications YouTube avec la petite cloche en haut à droite qui vous fait les notifications de réponse à des commentaires comme ça vous pourrez voir si je vous ai répondu en disant bravo t'as gagné le Garmin Zumo XT bref vous avez compris c'est globalement très simple pour participer je leur dis une dernière fois abonnez à ma chaîne abonnez à la chaîne YouTube de Motoblues et le prénom de la personne de chez Motoblues avec laquelle j'ai tourné pour faire ces vidéos conseils pour débuter le voyage à moto voilà c'est tout ce que je souhaitais vous raconter dans cette vidéo blog j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers l'eau si c'est le cas moi là de mon côté je vais finir de charger mes affaires et je vais partir direction donc chez Turnbike demain pour faire la reprogrammation de mon moteur donc je vais partir à 3h du matin parce que j'ai rendez-vous à 14h et comme j'ai 10h de route ça me fait une petite heure de battement le lendemain j'enchaîne chez GGS parce que là je vais faire la prépa de mes suspensions et je vais là-bas parce que mon pote Tom Barer me l'a pas mal recommandé en faisant qu'il bossait bien donc je vais essayer on va voir ce que ça donne et ensuite le samedi j'enchaîne avec l'open trail de la Mutuelle des motards où je vais faire rouler un petit peu la Tiger 900 Valkyrie avec sa reprogrammoteur et ses suspensions de faite donc ça va être sympa je vais voir un petit peu ce que ça donne je sais pas encore si je ferai une vidéo sur ce que je vais faire chez Turnbike et GGS parce que c'est moi qui paye c'est pas eux qui me font le truc gratos voilà c'est juste que j'y vais parce que je sais que Turnbike il bosse bien sur les reprogrammations moteurs GGS bah Tom l'a conseillé donc je vais tenter mais c'est moi qui sort la carte bleue j'ai rien de gratos dans cette histoire c'est pour ça c'est pas sponsorisé j'en parle comme ça pour demander si ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur ce que je vais vivre là-bas n'hésitez pas à me le dire là aussi en commentaire si ça vous intéresse comme ça je saurais sur ce je vous remets les boutons ici pour participer aux jeux concours comme ça vous avez le bouton ici pour s'abonner à ma chaîne le bouton ici pour s'abonner à la chaîne YouTube de MotoBlues la vidéo de conseil pour débuter le voyage à moto je vous la mets juste ici vous avez donc maintenant toutes les clés en main pour participer donc bah c'est parti allez salut